Le Seigneur des Seigneurs Nous voulons être reconnaissants Et nous venons avec une attitude de coeur Une attitude de coeur qui dit merci à Dieu Qui dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits Tout ce qu'il a accompli au milieu de nous Amen Est-ce que quelqu'un a une attitude d'action de grâce ce matin ? Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu Je bénis le Seigneur pour ce dimanche matin Je bénis le Seigneur pour l'opportunité que j'ai d'être là ce matin Pour apporter la parole Je rends grâce à Dieu Et je remercie le pasteur pour cette confiance Je bénis le Seigneur Et je demande au Seigneur D'accorder la grâce d'être un intendant fidèle de sa parole Alléluia Est-ce que pendant un court moment Nous pouvons baisser nos têtes et recommander nos cœurs à Dieu ? Nous sommes venus pour écouter Écouter Dieu parler et non pas un homme Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu Ce sont les paroles de Dieu qui nous donnent la vie Ce sont les paroles de Dieu qui peuvent nous transformer Nous allons recommander nos cœurs Demande à Dieu de pouvoir rendre fertile ton cœur Que tu reçoives sa semence Que tu reçoives sa nourriture La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Pendant un moment Et lève ta voix Et recommande-toi Quant à la parole que Dieu va t'envoyer ce matin Seigneur nous te disons merci Merci parce que tu nous as rassemblés ce matin Merci parce que tu nous as réunis Et lorsque tu nous réunis c'est pour un but Lorsque tu nous réunis c'est pour une raison C'est pour un projet que tu es prêt à accomplir Seigneur oh Dieu Alors que nous voulons écouter ta parole Nous prions de nous rendre réceptifs De nous rendre réceptifs à cette parole Dans laquelle nous trouvons la vie De nous rendre réceptifs face à cette parole Qui peut nous conduire Qui peut nous changer Qui peut nous transformer Tu es en train de nous emmener quelque part Et lorsque tu nous transportes Lorsque tu nous emmènes Tu nous envoies la parole La parole qui nous oriente La parole qui nous guide La parole qui nous conseille La parole qui nous montre la voie que nous devons suivre La parole qui nous façonne Nous avons besoin d'écouter cette parole qui est la vie Lave-nous par l'eau de la parole Façonne-nous par ta parole Qui est ce marteau qui nous donne la vraie forme La forme qu'il nous faut Pour le lieu où tu nous emmènes Seigneur nous recommandons toutes choses entre tes mains Seigneur bénis ces moments Ouin ta parole Accorde-moi d'être un intendant fidèle Et Seigneur oh Dieu De proclamer ta parole Selon que tu l'as décidé C'est en ton nom Jésus Que nous avons ainsi prié Nous disons Amen Gloire à Dieu Je vous souhaite la bienvenue ce dimanche matin Ce dimanche matin C'est le premier dimanche du mois de mai Et nous sommes dans un culte d'action de grâce J'aimerais que tu souhaites à ton voisin Ta voisine Bon mois de mai Alléluia Et ce mois Comme vous le savez Ici dans cette église Chaque mois il y a un thème particulier Chaque mois il y a une pensée particulière Que nous partageons Et ce mois Le mois de mai De cette année C'est le mois du Saint-Esprit Et le thème Le thème retenu pour ce mois C'est Ouin du Saint-Esprit Et de force Ouin du Saint-Esprit Et de force Et c'est mon thème Ce matin Ouin du Saint-Esprit Et de force Pour cela Notre texte de base Nous le retrouvons dans Acte chapitre 10 Verset 38 Acte chapitre 10 Verset 38 L'Hible dit Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant Tous ceux qui étaient Sous l'empire du diable Car Dieu Était Avec lui Alléluia Voilà notre texte De base Pour ceux qui étaient Là à la veillée Du mardi Nous avons déjà commencé A partager Le fond de cette pensée Amen Alors ce texte S'il faut rappeler le contexte Il s'agit De l'apôtre Pierre Qui est en train de faire Cette déclaration Dans cette histoire Lorsque vous lisez Depuis le début Vous vous rendrez compte Qu'un certain corneille Qui était centenier romain Un certain corneille Il avait eu la vision Il avait eu une vision de Dieu Corneille était quelqu'un Qui était pieux Corneille était quelqu'un Qui craignait Dieu Il avait eu une vision De Dieu Où Dieu lui disait Qu'il s'était souvenu De tout ce qu'il faisait De bien Qu'il s'était souvenu De ses aumônes Qu'il s'était souvenu De ses dispositions du coeur Et pour cela Il lui a dit Dans cette vision D'envoyer des hommes Aller rechercher Un certain Simon Pierre Alléluia Un certain Simon Pierre Qui habite chez Simon Le courailleur Et une fois arrivé là-bas Alors qu'il avait envoyé des hommes Pour aller chercher Selon la vision Qu'il avait reçue Dieu a donné aussi Une vision A l'apôtre Pierre Et il lui a Vous connaissez cette image De la nappe Qui descendait Avec des animaux impurs Etc Et Dieu dit à Pierre Dans cette vision Prends mange Et Pierre lui dit Non Depuis ma jeunesse Je n'ai jamais mangé Des aliments impurs Et Dieu lui dira N'appelle pas impur C'est que moi Je n'ai pas C'est que moi J'ai appelé pur Alors C'est là que Les émissaires de Cornell Vont venir Et prendre la porte Pierre Et l'emmener Chez lui Où il avait déjà Réuni la famille Il avait déjà Réuni les gens Et pendant que Pierre parlait A Cornell Et à tout Cette famille Qui était rassemblée C'est là qu'il rappelle En fait Ce qu'était La mission de Jésus En fait Ce qu'était Le parcours de Jésus Et voilà C'est cette phrase Qui trouve sens Il dit Vous savez Comment Dieu Aoua Du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth Qui allait de l'eau L'allée Faisant du bien Et guérissant Tout ce qui était Sur l'Empire du Malin Car Dieu Était avec lui Ouin De Saint-Esprit Et de force Ce matin Nous allons parler De l'onction Ce matin Nous allons parler Du revêtement Du Saint-Esprit En parlant de l'onction La notion de l'onction Commence bien avant Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Déjà Dieu avait donné Des recommandations A travers Moïse Pour qu'il puisse Oindre Des personnes Particulières Pour qu'il puisse Oindre Des objets Particuliers Lorsqu'il avait Parlé à Moïse On trouve cela Dans plusieurs textes Dans Exode Par exemple Chapitre 22 Vous lisez tous les textes Vous allez voir Que Dieu avait même donné La formule De l'huile Qu'il fallait élaborer Pour pouvoir Oindre la tente D'assignation Pour pouvoir Oindre les extensiles Qui devaient servir Au service du sacerdoce Et pour pouvoir Oindre Les sacrificateurs Qui devaient servir Dans la tente Alléluia Donc la notion D'onction Est déjà Dans l'Ancien Testament Et dans l'Ancien Testament S'agissant De l'onction De l'huile d'onction C'était pour bénir Ou pour consacrer Une personne A une fonction Spécifique Voilà pourquoi Vous verrez Que l'on parle De l'onction Des sacrificateurs Ceux qui devaient servir Dans l'attente D'assignation Dans l'Ancien Testament On parle de l'onction Des rois Vous vous souvenez Que lorsque Le peuple d'Israël A voulu se choisir Un roi Dieu a envoyé Son prophète Le prophète Samuel Pour pouvoir Oindre Saül Alléluia Il a oint Il a établi roi Même chose Pour David Il a envoyé Le prophète Samuel Pour oindre David Pour l'établir Comme roi Déjà Dans l'Ancien Testament Nous voyons Qu'il y a Un lien étroit Entre l'onction Et le service Entre l'onction Et la fonction Entre l'onction Et le rôle Qu'on est appelé A jouer Mais il y a aussi Des cas Très rares Où Des prophètes Également Ont été consacrés Le seul cas Qui est dans la Bible C'est le cas Du prophète Élisée Qui a été consacré Par le prophète Élie Par onction Voilà Donc on comprend déjà Que lorsqu'on parle De l'onction On parle du service Lorsqu'on parle De l'onction On parle de la fonction Lorsqu'on parle De l'onction On parle du rôle A jouer Alléluia Et deuxième chose Que l'on remarque C'est le lien étroit Entre l'onction Et l'action Du Saint-Esprit Nous remarquons Qu'il y a un lien Entre l'onction Et l'action Du Saint-Esprit Vous verrez Que lorsqu'on a ouin Saül Lorsqu'on a ouin Saül roi Quelques temps après Il a été Revetu du Saint-Esprit Et il a été changé En un autre homme Même chose pour David Lorsqu'il a été ouin Pour devenir roi Il a été Revetu du Saint-Esprit Amen Ainsi donc Dans l'Ancien Testament On parle déjà De l'onction De Dieu Qui a un lien Avec le service Que l'on doit Apporter Pour Dieu Et qui a un lien Avec le Saint-Esprit L'action du Saint-Esprit Dans la vie De celui Qui est ouin Également Dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament L'onction Renvoie A la présence Du Saint-Esprit Dans la vie Je dirais Sur la vie D'un homme Alléluia Lorsqu'on parle De l'onction On parle du Saint-Esprit Sur la vie D'un homme Il y a une petite nuance À faire Entre le Saint-Esprit En nous Et le Saint-Esprit Sur nous Amen Lorsqu'on parle Du Saint-Esprit En nous C'est le cas De tout enfant de Dieu Qui naît de nouveau Lorsqu'on naît de nouveau Jésus vient habiter Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Alléluia Nous avons le Saint-Esprit En tant qu'enfant de Dieu Et le Saint-Esprit En nous C'est la personne Qui nous rend capable De développer La nature de Dieu Alléluia Le Saint-Esprit En toi Te façonne Pour pouvoir Développer La nature de Dieu Ce qu'on appelle Le fruit de l'Esprit Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur Et Sauveur Alors que tu étais Un haineux Tu deviens Un homme qui manifeste De l'amour Alors que tu étais colérique Tu manifestes La compassion Alléluia Là où il y avait Les ténèbres Il y a la lumière Là où il y avait La méchanceté Il y a maintenant L'amour Là où il y avait La colère Il y a la joie Il y a une nature La nature de Dieu Qui se développe A l'intérieur de nous Ça c'est le Saint-Esprit Dans le chrétien Mais la dimension Du Saint-Esprit Ne s'arrête pas là En ce qui concerne L'homme Alléluia Lorsque Jésus Lorsque Jésus Lorsque Jésus devait S'en aller Il dit Restez à Jérusalem Jusqu'à ce que Le consolateur Alléluia Celui que je vous ai promis Amen Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Alléluia J'attire l'attention Sur le verbe Survenir Lorsqu'on parle de survenir On parle de la plénitude Alléluia Lorsqu'on parle de survenir On parle du Saint-Esprit Qui te remplit Et déborde sur toi Amen Alléluia Et c'est à cette dimension là Qu'on parle du Saint-Esprit Sur l'homme C'est à cette dimension là Qu'on parle du revêtement Qu'on parle de l'onction Alléluia Tout chrétien Il disait de nouveau Il a l'Esprit de Dieu Mais vous verrez Il n'opère pas Dans les dons spirituels Vous verrez Qu'il n'opère pas Dans les signes Et les prodiges Mais il y a un moment Où le Saint-Esprit Connaît ce qu'on appelle Le débordement Connaît ce qu'on appelle L'effusion Ce qu'on appelle Le baptême du Saint-Esprit Et c'est là Qu'on dit que le Saint-Esprit Survient sur l'homme Le Saint-Esprit Déborde dans l'homme Et c'est à cette dimension là Qu'on parle du Saint-Esprit Sur l'homme Et c'est là Qu'on parle De l'onction Si le Saint-Esprit En nous A pour rôle De développer La nature de Dieu Le Saint-Esprit Sur nous A pour rôle De nous doter De la capacité de Dieu Amen Le Saint-Esprit En nous nous donne La nature de Dieu Mais lorsqu'il est sur nous Il développe La capacité de Dieu Le Saint-Esprit En toi travaille Pour te donner forme Toi Mais quand il est sur toi Ce n'est plus pour toi Mais c'est pour les autres Est-ce que quelqu'un me comprend ? Lorsqu'on parle de l'onction Il y a donc l'idée D'une superposition De quelque chose de naturel De surnaturel Sur ce qui est naturel Vous voyez ? L'image est bien donnée Lorsqu'on parle de l'onction L'onction c'est tout simplement Le fait de windre quelqu'un On applique de l'huile Comme aujourd'hui Certainement Tout le monde Avant de venir Appliquer la lotion Alléluia Même si Cette lotion N'est pas visible Cette lotion Est sur vous Et joue un rôle Alléluia Nous voyons Votre peau naturelle Mais il y a quelque chose Qui s'est superposé Sur votre peau Et qui joue un rôle Il en est de même De l'onction Du Saint-Esprit Tu peux être Cette personne naturelle Avec cette taille chétive Que nous voyons Mais il y a quelque chose Qui se superpose sur toi Et qui te dote De la capacité divine Amen Tu as les mêmes Caractéristiques physiques Tu es le même malingre Mais tu es une personne Qui commande Et les esprits écoutent Alléluia Pourquoi ? Non pas par rapport A ton côté naturel Mais par rapport Au revêtement surnaturel Que tu portes Quelqu'un me dit Amen Donc l'onction C'est cette superposition Du surnaturel Sur le naturel Que nous sommes Alléluia Ce matin Nous allons Déceler Cinq vérités Sur l'onction Du Saint-Esprit Sur base De notre texte De Acte Chapitre 10 Verset 38 Cinq vérités Sur l'onction Du Saint-Esprit La première vérité C'est laquelle ? La première vérité C'est que C'est Dieu Qui est l'auteur Et le donateur De l'onction Du Saint-Esprit Alléluia Le texte Ça nous dit Vous savez comment Dieu a ouin Du Saint-Esprit C'est Dieu Qui accorde Le Saint-Esprit C'est Dieu Qui donne Le Saint-Esprit C'est Dieu Qui ouin Une personne Alléluia Vous ne pouvez pas Vous windre vous-même Vous ne pouvez pas Vous donner Vous-même L'onction Vous ne pouvez pas Vous fabriquer Vous-même L'onction C'est Dieu Qui décide De vous donner Et c'est Dieu Qui peut décider De vous le retirer Il avait donné L'onction royale A Saül Mais à un moment donné Il a décidé De retirer cette onction Parce que Saül S'était mal conduit Il s'agit de Dieu D'où Si tu veux être Revêtu Du Saint-Esprit Revêtu de l'onction De Dieu C'est vers Dieu Que tu dois te tourner Alléluia L'onction Ne se fabrique pas Aujourd'hui Il y a Plusieurs doctrines Aujourd'hui Il y a Plusieurs prescriptions Aujourd'hui Il y a même Des rites Que les gens font Soit disant Pour atteindre Un niveau De spiritualité Soit disant Pour atteindre Un niveau D'onction Alléluia L'onction Ne se fabrique pas Le pasteur Nous raconte Souvent L'histoire Où Osborne Était venu Quelqu'un Lui a volé L'écharpe Vous pensez Qu'en volant L'écharpe Vous avez L'onction Non Ça ne se passe Pas comme ça Vous savez L'homme aime bien Les raccourcis L'homme aime bien Les chemins Cours Alléluia L'homme n'aime pas Payer le prix Il aime quand C'est facile Imposer Que je sois Ouin Et directement Je perds comme toi C'est pas comme ça Que ça se passe L'onction Ne se monnaie pas L'onction Ne s'achète pas Dans la bible Il y a Un récit D'un homme Nommé Simon Les magiciens Quelqu'un a entendu Parler de Simon Les magiciens Écoutez l'histoire De Simon Les magiciens Acte 8 Nous allons partir De 18 Lorsque Simon Vit que le Saint-Esprit Était donné Par l'imposition Des mains Des apôtres Il leur offrit De l'argent En disant Accordez-moi Aussi ce pouvoir Afin que celui A qui j'imposerai Les mains Reçoivent le Saint-Esprit Mais Pierre Lui dit Que ton argent Périsse avec toi Puisque tu as cru Que le don de Dieu Sacré a pris d'argent Il n'y a pour toi Ni pas Ni l'eau Dans cette affaire Car ton coeur N'est pas droit Devant Dieu Alléluia Simon le magicien Était quelqu'un Qui était Connu De la contrée L'aïble dit Qu'il faisait des prodiges Et il se prenait Pour quelqu'un d'important Comme il y en a aussi Aujourd'hui Il faisait des miracles Il faisait des prodiges Il se prenait Pour quelqu'un d'important Quand il a vu La puissance de Dieu Il a dit non Je vais faire comme Les autres fois Il a l'habitude D'acheter ses numéros Il a l'habitude D'acheter ses prodiges D'aller voir des féticheurs Et acquérir des nouvelles Des nouveaux pouvoirs Cette fois là Il va dire Il va demander A ce que l'on puisse Lui vendre La puissance du Saint-Esprit Alléluia Vous savez Lorsque je lis cette histoire Ça paraît être très éloigné Mais lorsqu'on regarde De près Certaines pratiques Que nous faisons Nous ne sommes pas Différents de Simon Les magiciens Amen Vous connaissez Les pratiques De nos jours Quelqu'un Un orateur Ou un prédicateur On peut proclamer La parole Quelqu'un vient avec l'argent Pour sceller la parole Comme pour dire Avec cet argent Je m'approprie la parole Avec cet argent Je profite de cette parole Je profite de cette déclaration Est-ce que nous ne sommes Pas Simon Les magiciens En faisant cela Nous sommes dans une génération Où Les jeunes gens Veulent l'onction Mais sans payer Le prix de la relation Avec Dieu Alléluia Ils ne s'occupent pas De leur relation Avec Dieu Ils ne soignent pas De leur relation Avec Dieu Ils ne prennent pas Au sérieux De leur relation Avec Dieu Mais ils veulent L'onction sans mesure Ils ne s'occupent pas De leur vie de communion De leur vie de prière Personnelle Mais ils veulent L'action De faire tomber Alléluia Bien aimé dans le Seigneur L'auteur de l'onction C'est Dieu Si tu veux l'onction Commence à revoir Ta relation Avec ce Dieu Alléluia Si tu veux être loin Commence à revoir Ta relation Avec ce Dieu Amen Bien aimé dans le Seigneur Il faut que nous Notions ceci La parole de Dieu La parole de Dieu dit Dans Hébreu Chapitre 1er 1 à 2 Après avoir autrefois Et à plusieurs reprises Et des manières Parlées à nos pères Par les prophètes Dieu Dans les temps Dans ces temps derniers Nous a parlé Par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Par lequel Il a aussi créé le monde Ainsi Ceux qui ont Christ Sont qualifiés Pour manifester L'onction de Dieu Qui a placé sur lui Alléluia Dieu a placé Toute chose en Christ Alors tu veux manifester L'onction de Dieu Développe ta relation Avec Christ Alléluia Alléluia Deuxième Deuxième vérité Que nous devons Rétenir C'est que L'onction du Saint-Esprit Est liée A un but Spécifique Alléluia L'onction du Saint-Esprit Est liée A un but Spécifique On dit d'un homme Ou d'un ministère Qu'il est loin Lorsque ce dernier Est doté d'une mission Donnée par Dieu Un mandat donné par Dieu Ainsi Ainsi que de la puissance Nécessaire Pour accomplir ce mandat Alléluia Lorsqu'on parle de l'onction On parle d'abord d'une mission On parle d'abord d'un mandat Alléluia L'onction n'est pas pour la décoration L'onction c'est pour l'action L'onction c'est pour les accomplissements Il faut qu'il y ait une mission Il faut qu'il y ait un mandat Il faut qu'il y ait un but L'onction n'est pas pour le spectacle Le bien aimé Toi qui demandes l'onction Quelle est la mission Que tu cherches à accomplir Quel est le but Que tu cherches à atteindre Quel est le mandat Que tu dois exécuter Alléluia Parce que l'onction C'est la capacité Mais la capacité Que tu cherches C'est pour réaliser Quoi Alléluia Quel est le mandat Quelle est l'action Quel est le chemin Que tu veux emprunter Pour lequel tu as besoin De l'onction La Bible dit dans Luc 4 Verset 18 à 19 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin pour Ouin pour Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres M'envoyer pour guérir Ceux qui ont le coeur brisé Pour proclamer Au captif la délivrance Aux aveugles Le récourbain de la vie Pour envoyer libre Les opprimés Pour publier une année de grâce Du Seigneur Alléluia Vous voyez Lorsque Jésus parle De l'onction Du Saint-Esprit Sur lui Il parle des buts Explicitement connus Il parle des mandats Qui sont clairs Alléluia L'esprit ne vient pas Juste pour le spectacle L'esprit du Seigneur M'a ouin Pour Des objectifs Alléluia Voilà pourquoi Une manière Une manière De rechercher l'onction C'est d'entrer dans le mandat de Dieu Entre dans le travail de Dieu Entre dans l'oeuvre de Dieu Et c'est là Que Dieu te donnera l'onction Pour Bien accomplir cette oeuvre Alléluia La Bible dit Dans Jean 15 Que Le sarment Qui porte le fruit C'est ce sarment là Qui émonde Le sarment Qui porte le fruit C'est le sarment Sur lequel il travaille Sur lequel il est investi Si Dieu doit investir Sur toi Ca sera pour quel fruit Que tu portes Alléluia Rassurons-nous Nous qui recherchons L'onction de Dieu Que nous sommes Dans le mandat de Dieu Que nous sommes Dans l'oeuvre de Dieu Que nous sommes Dans le travail de Dieu Plusieurs personnes Ne veulent pas payer Le prix d'entrer dans l'oeuvre Mais ils veulent l'onction Ca ne se passe pas comme ça Alléluia L'onction de Dieu Vient pour les buts De Dieu Vous savez quoi Chaque enfant de Dieu Tel que nous sommes Nous avons tous un appel Dieu ne nous a pas Appelé à lui en vain Dieu n'a pas appelé Des chômeurs Il n'existe pas Dans le royaume des cieux Il n'y a pas de chômeurs Lorsque Dieu vous appelle Lorsque Dieu vous donnez Votre vie à Jésus Vous acceptez de répondre A cet appel Sachez-le Qu'il y a un appel Spécifique Qui est sur vous Le travail A faire C'est de découvrir Et d'entrer dans cet appel Et c'est cet appel C'est cet appel Qui sera Le canal De l'onction De Dieu Sur vous Alléluia Il y a un domaine Particulier Pour laquelle Dieu est prêt A vous rendre Il y a une branche particulière Où Dieu est prêt A vous rendre Mais ne restez pas oisifs Entrez dans le travail De Dieu Alléluia Parce que l'onction En soi C'est la provision Pour la mission C'est la capacité Pour la réalisation De la mission Dieu donne l'onction Pour nous permettre D'agir Efficacement Dans le domaine Où il nous a placé Amen L'onction C'est comme un revêtement L'onction C'est comme Vous voyez Dans la circulation routière Il y a ce policier Qu'on appelle Roulage Il y a ce policier là Qui a un mandat Qui a une mission A cause de cette mission L'état congolais Lui a donné Une ténue spécifique Lui a donné Un manteau spécifique Et tout celui Qui voit ce manteau là Il sait obéir Tout conducteur Qui le voit Il lui obéit Pourquoi ? Il a été revêtu A cause de la mission Qui lui incombe Amen Sa mission C'est de réguler Sa circulation Quelle que soit Sa taille Quelle que soit Qu'il est malingue Chétif ou pas Lorsqu'il lève sa main Même un gros camion Doit s'arrêter Pourquoi ? A cause du revêtement Alléluia C'est à ça Que je compare l'onction C'est le revêtement D'en haut C'est le revêtement Qui fait que même Les esprits mauvais Quand ils te voient Ils disent Oh là je dois faire attention Lorsque tu Tu chasses au nom de Jésus Ils sont sommés D'obéir Pourquoi ? Ils voient le revêtement Ils voient le manteau Ils voient ta ténue spirituelle Alléluia C'est ça Le but de l'onction C'est pour un mandat Spécifique Alors si tu veux L'uniforme Sois prêt à te placer Sur la route Alléluia Sois prêt à te placer Sur le soleil Sois prêt à faire Des gestes du matin Au soir Alléluia L'onction Ou le revêtement Dans cet exemple N'est pas pour aller S'asseoir sur l'ombre Souvent Comme un roulage On dit Mamoui Amen Bien aimé Dans le Seigneur Nous devons savoir Que l'onction N'est pas Pour notre propre gloire Ou pour nos intérêts Égoïstes Faisons attention L'onction N'est pas pour nous servir L'onction C'est pour servir Dieu L'onction En fait C'est Dieu Qui se sert de nous L'onction N'est pas L'onction N'est pas Un outil Que nous utilisons Alléluia L'onction C'est le fait Que nous devenions Un outil Entre les mains De Dieu Alléluia Bien aimé Il y a Beaucoup d'abus Dans le temps Qui court Beaucoup d'abus Même à l'église Vous verrez Les gens Jouer avec l'onction Vous verrez Les gens Faire de l'onction Comme une manipulation Une manipulation Une occasion De faire de la démonstration Une occasion De faire du spectacle Alléluia Bien aimé Dans le Seigneur Faisons attention Si tu as un coeur Qui recherche Des intérêts égoïstes Tu n'auras pas l'onction La question Qu'il faut se poser Est-ce qu'il y en a Qui veulent être loin Il y a très peu Des mains C'est curieux J'espère que Je ne vous fais pas peur Est-ce qu'il y en a Qui veulent être loin Par le Seigneur Alors la question La plus importante C'est à se poser C'est pourquoi Est-ce que je veux être loin La réponse A cette question Là est déterminante Si tu es qualifié Ou si tu mérites De recevoir l'onction De Dieu Ou pas Alléluia Il y a un type de coeur Que Dieu veut voir Un type de coeur Que Dieu veut oindre Il y a une qualité De personne Dieu ne oindre pas Tout le monde Il y a une qualité De coeur Alléluia Une des choses Que Dieu recherche C'est un coeur humble Alléluia Un coeur humble Parce que bien aimé Dans le Seigneur Tu ne peux pas servir L'autre Si tu n'as pas Un coeur humble L'humilité consiste A mettre Ses propres intérêts En arrière plan Et privilégier Les intérêts Des autres Alléluia La Bible parle De Moïse Qui a été désigné Comme l'homme Le plus humble De la terre Regardez ce que Moïse Était Il était capable Dieu a dit Dieu a proposé A Moïse Je tue tout le peuple Je te garde Toi Je suscite une descendance Un nouveau peuple Vous savez Quelle était la réaction De Moïse Il dit Seigneur Mieux vaut que tu me tues Je préfère Perdre ton salut Que de voir ce peuple Périr Quelle humilité Alléluia La capacité De faire passer Les intérêts Des autres C'est ce coeur là Qui t'aidera A mieux te mettre Au service de Dieu Parce que Dieu sait Que lui là Il a un coeur Disposé Pour les autres Disposé Pour faire du bien Aux autres Et qu'est-ce qu'il fera Il va émonder Cette personne Il va investir Dans cette personne Il va windre Cette personne Alléluia Là il le dit Dans Jacques 4.6 Il accorde Au contraire Une grâce Plus excellente C'est pourquoi L'écriture dit Dieu résiste Aux orgueilleux Mais il fait grâce Aux humbles Avons-nous un coeur humble Nous qui recherchons l'onction Avons-nous un coeur disposé A faire abstraction De nos propres intérêts De nos propres priorités En privilégiant La priorité des autres Avons-nous le coeur A pouvoir servir les autres Avant de nous servir Bien aimé C'est le prix De l'onction Alléluia Tu ne peux pas Être oint par Dieu Pour ce que tu n'es pas prêt A faire pour lui Est-ce que quelqu'un Me comprend S'il y a des choses Que tu n'es pas prêt A faire pour Dieu Sache que Dieu Ne peut pas te windre Pour ces choses Alléluia Plusieurs cherchent l'onction Mais sortir à l'évangélisation Non Moïsa Plusieurs cherchent l'onction Mais venez servir Dieu Ah je n'ai pas le temps Plusieurs cherchent l'onction Mais entre dans la moisson Non j'ai des occupations Aussi longtemps Que tu n'es pas prêt A faire des choses pour Dieu Dieu ne sera pas prêt A te windre pour ces choses Alléluia J'aime l'exemple De ces disciples Qui étaient enflammés Pour Dieu Nous sommes dans Acte 4 Verset 29 Là c'est une prière Que l'apôtre fait Il dit Et maintenant Seigneur Vois leurs menaces Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec assurance En étendant ta main Pour qu'ils se fassent Des guérisons Des miracles Des prodiges Par le nom De ton saint serviteur Jésus Vous voyez la disposition Du coeur qu'il avait L'histoire c'est Qu'il venait d'être menacé Il venait d'être interdit De pouvoir s'exprimer Au nom de Jésus On les a jugés Par ces juifs Par ces pharisiens On a interdit Qu'ils puissent parler Au nom de Jésus Mais regardez La disposition du coeur Qu'ils avaient Ils étaient Pour eux Annoncer la parole C'était quelque chose De résolu Ils devaient y aller Ils avaient déjà montré A Dieu Nous nous voulons aller Mais Seigneur Face à cette menace Accorde-nous La capacité D'annoncer ta parole Avec plus d'assurance Alléluia C'est cette qualité de coeur Que Dieu recherche Pour ouindre C'est cette disposition De coeur Que Dieu recherche Pour ouindre Des personnes qui disent Voici Je suis dans l'incapacité Mais j'ai la volonté Je veux sortir Et parler Je veux sortir Et agir Je veux sortir Et te servir Je n'ai pas la capacité Donne-moi la capacité Parce que moi Je veux y aller C'est ce type de coeur Que Dieu cherche Des coeurs décidés A servir Dieu Des coeurs Qui se sont donnés A Dieu Des vies Qui se sont offertes A Dieu Alléluia Quelle est ta disposition De coeur pour Dieu Qu'est-ce que tu es prêt A faire pour Dieu Pour que Dieu te roigne Jusqu'où tu es prêt A aller pour Dieu Pour que Dieu te roigne Alléluia Vous vous rendrez compte Que l'onction N'est pas pour ceux Qui s'accrochent Dans leur zone de confort Aussi longtemps Que tu t'accroches Dans ta zone de confort Tu n'expérimenteras pas L'onction de Dieu Des fois le miraculeux Demandera que tu puisses Quitter la barque Comme Pierre Lorsque Jésus lui a dit Viens Il a quitté la barque Il a quitté la sécurité Il a quitté le confort Il a quitté Ceux qui pouvaient représenter Pour lui Un confort et un salut Il a posé Le pied sur l'eau Alléluia Deux fois Il en est de même Pour l'onction de Dieu Commence par aller Commence par poser le pas Commence par sortir Commence par L'Église dit Qu'il a oué Des saints esprits De force Jésus Christ Qui allait De lieu en lieu Il n'était pas immobile Il n'était pas enfermé Il allait Il était dynamique Alléluia C'est à ce prix là Que Dieu nous donne Le revêtement L'onction du Saint Esprit Troisième vérité Troisième vérité C'est que L'onction du Saint Esprit Est un revêtement De puissance Amen C'est un revêtement De puissance Il s'agit de puissance Il s'agit de force Il s'agit de capacité Dieu a oué Du Saint Esprit Jésus Christ Il a oué Du Saint Esprit Et de force Alléluia Il s'agit de capacité Il s'agit de De la capacité A réaliser des choses De la capacité A accomplir des choses Que l'on est incapable D'accomplir Avec ses propres forces L'Église dit Dans Acts 1,8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Vous recevrez quoi ? Une puissance Une capacité D'agir Bien aimé dans le Seigneur Ce n'est pas en vain Que Jésus avait Recommandé A ses disciples De rester à Jérusalem Ce n'est pas en vain Que Jésus Christ Avaient recommandé A ses disciples D'attendre Le Saint Esprit Qui devait venir Jésus Christ Avaient fait l'estimation Des enjeux Des défis Qui les attend Par rapport au travail Qui leur a donné Il a dit non Avec vos forces Avers vos capacités Vous ne pourriez Rien faire Si vous sortez Humainement Vous serez broyés Vous serez dans L'incapacité Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Être témoin N'est pas simplement Question d'aller sortir Et parler Être témoin C'est être un producteur De preuves Nous l'avions dit ici Le mois passé Un témoin C'est celui Qui produit De preuves Un témoin C'est celui Qui produit Des évidences Alléluia Quand tu dis Que Dieu est grand Il faut prouver Que Dieu est grand Alléluia Quand tu vas dire Oh non Mon Dieu est grand Il faut démontrer Que ce Dieu là est grand Ah mon Dieu guérit Il faut démontrer Que ce Dieu l'a guéri Alléluia Et c'est dans cet environnement là Qu'il devait sortir Ils ne pouvaient pas compter Sur leur sagesse Il y avait plus sages qu'eux Ils ne pouvaient pas compter Sur leur intelligence Il y avait des grecs Des philosophes Qui étaient plus intelligents Qu'eux Ils ne pouvaient pas compter Sur leur éloquence Il y avait des gens Plus éloquents qu'eux Mais qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir Pour aller Accomplir cette mission D'être témoins Jésus leur a dit Attendez Vous allez recevoir La capacité qu'il faut Avec cette capacité là Les doutes vont cesser Avec cette capacité là Les contestations vont cesser Alléluia Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Humainement C'était impossible Pourquoi ? Bien-aimé L'Hible dit dans 1 Jean 5.19 Nous savons que nous sommes de Dieu Et que le monde entier Est sous la puissance du malin Alléluia L'Hible dit que le monde Dans lequel nous sommes Est sous la puissance du malin Donc il existe une puissance La puissance du malin Et face à cette puissance Tu ne peux pas venir bras ballant Tu ne peux pas venir les mains vides Il faut avoir quelque chose Il faut avoir une force Il faut avoir un contrepoids Voilà pourquoi Jésus leur a dit Vous recevrez une puissance Parce qu'en face de vous Il y a une puissance qui opère Alléluia La puissance ne se combat que par la puissance Alléluia La puissance ne se combat pas par la philosophie Le monde dans lequel nous sommes Est sous la domination du malin Ce n'est pas le français Qui va venir à bout De cette puissance là Ils avaient besoin de recevoir Le revêtement L'onction du Saint-Esprit Est un revêtement de puissance Une force Qui nous rend capables D'affronter la puissance Qui existe dans ce monde Alléluia Le fait que nous voyons Les gens dans la dépravation Dans le monde Vivre dans l'alcool Dans la cigarette Et tout ça C'est vrai On peut parler d'addiction On peut parler de problèmes psychologiques Quelqu'un est un sociopathe On va trouver tous les noms qu'il faut Mais derrière il y a la puissance du malin Il y a la puissance du malin On peut organiser des cures Des désintoxes Et tout ça Aller voir les psychologues Est-ce que le psychologue Va auditer un démon Il va auditer un esprit mauvais Besoin de puissance Besoin de force Il y a des démons à déloger Il y a des mauvais esprits à chasser Il y a des entités à anéantir Il y a des entités spirituelles à neutraliser Alléluia Il y a des choses qui se passent autour de nous Vous pouvez dire ce que vous voulez Mais c'est l'emprise du diable Vous voyez dans un quartier Il y a un certain style de vie Dans tout un quartier Vous voyez les jeunes filles Se comportent d'une certaine manière Les jeunes garçons se comportent d'une certaine manière Au-delà de tout ce que l'on peut dire Ce sont des entités spirituelles Qui contrôlent ces quartiers Alléluia Et comment est-ce que toi Tu iras être témoin dans ces quartiers Si tu n'es pas revêtu de la puissance Alléluia Comment ? Comment ? Parce que dès que l'adversité va s'élever Tu vas être découragé Dès que l'adversité va s'élever Tu ne sauras pas quoi faire Qu'est-ce que tu vas présenter ? On te posera la question Pour qui tu te prends ? Qui es-tu ? Qui crois-tu être ? Et c'est là que nous avons besoin de la puissance Alléluia Voilà pourquoi Paul disait Que je ne suis pas venu vers vous Avec une supériorité de langage Je suis venu avec la puissance La force Donc power Alléluia L'onction de Dieu Il s'agit de puissance La puissance de Dieu Et la puissance de Dieu Vise à atteindre des choses Que nous ne pouvons pas faire humainement Alléluia C'est quoi le revêtement de la puissance ? Il s'agit De la force Qui vient agir Par-delà les capacités humaines Qui sont limitées La mission que Dieu nous donne Est trop grande Pour être accomplie Par la capacité humaine Il faut absolument Une puissance d'en haut Absolument Toi qui sors dans l'évangélisation Ne va pas t'hasarder à compter sur ton éloquence Ne va pas t'hasarder à compter sur Ta connaissance biblique Là tu vas rencontrer des entités compliquées Alléluia Il y a de ces résistances qui ne s'expliquent pas Tu viens avec une bonne nouvelle Une nouvelle qui parle de paix Une nouvelle qui parle de joie D'amour De restauration Mais on te résiste On te résiste Tu viens annoncer la bonne nouvelle Tu viens annoncer le salut Tu viens pour leur bien Mais on te résiste Mais qu'est-ce qui résiste ? Ce n'est pas eux en soi C'est une force Une puissance qui est derrière Alléluia Je me rappelle à l'Emba en évangélisation Nous entrons dans une parcelle Nous allons aborder les gens Pour leur prêcher la bonne parole Nous avons trouvé qu'on avait mis de la musique Et vous savez quel est le genre de musique Qui existe maintenant ? Une musique obscène Avec des danses obscènes Et il y avait des petits enfants Qui dansaient des danses obscènes Dans cette parcelle-là Les adultes étaient assis Mais ils ne faisaient rien C'était du spectacle pour eux Mais lorsqu'on a juste commencé A prêcher l'évangile Il y a eu de la résistance Ce que je vois là ne vous dérange pas Mais la bonne parole vous dérange Au-delà de ça Il y a quelque chose Ce n'est pas seulement Une attitude quelconque Il y a de la puissance là-bas Une puissance du mal L'évangélisation bien-aimée dans le Seigneur Nous l'avions dit le mois passé C'est une guerre C'est une bataille Nous allons rencontrer une puissance Parce que ceux-là que nous rencontrons Sont ténus sous la puissance du malin Ils sont esclaves Enchaînés Les malins les tiens Et toi tu prétends Aller couper ces chaînes-là Avec ton discours Détrompe-toi Alléluia L'onction du Saint-Esprit Est une puissance Dont nous avons besoin Aujourd'hui surtout Dans le contexte qui est le nôtre Où le monde est en train d'aller De mal en pire L'onction du Saint-Esprit Devient une nécessité Pour tout chrétien Alléluia Ne pensez pas que l'onction C'est juste pour une catégorie des gens C'est pour le pasteur C'est pour les Voilà Les personnes qui prêchent Non L'Aïble dit que Dieu répandra Son esprit sur toute chair Il n'y a pas d'acception Il n'y a pas de catégorisation Nous avons tous besoin d'être loin Tu as besoin d'être loin Même à l'université où tu vas Tu as besoin d'être loin Même dans le travail que tu fais Parce que tu n'as pas idée Des personnes que tu rencontres là-bas Tu n'as pas idée Des professeurs que tu rencontres là-bas Tu n'as pas idée Des ceux qui se font Tu n'as pas idée Des incantations qui se font Dans ces milieux-là Bien aimé Nous avons vu des choses Nous avons eu L'occasion De travailler avec des personnes Qui étaient De manière attitrée Des occultistes Il y a un dossier Ok Il prend un livre là Il va derrière le bâtiment Il va dire des choses Ah ! Il dit non Ah il a force contre force Ah il a soumis en maman Il était Alléluia Moi aussi je veux dire des choses Lui il va dire des choses Moi aussi je veux dire des choses Et on a vu la main de Dieu agir Alléluia Hein ? Le monde n'est plus innocent Détompez-vous Le monde est pourri Partout où nous allons Ne pensez pas que l'onction de Dieu C'est quelque chose A l'église Et puis nous rentrons à la maison Vaquer à nos occupations Non Nous avons besoin de cette puissance Partout où nous sommes Alléluia Hein ? Parce que par ailleurs Chaque chrétien a le dévoi De pouvoir instaurer le règne de Dieu Partout où il est Dans ton travail Dans ton université Il faut que son règne vienne C'est la prière Qui nous a demandé de prier Que ton règne vienne Comment son règne va pas Va venir dans ton environnement Dans ton travail Si tu n'es pas loin De l'onction du Saint-Esprit Alléluia Quelqu'un me dit Amen Bien-aimé nous sommes dans un monde Pourri La Bible dit dans Dans Esaïe 60 verset 2 Voici les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité les peuples Mais sur toi l'éternel se lève Sur toi sa gloire apparaît La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre Qu'est-ce qu'il faut ? Que nous faut-il dans ce monde de ténèbres ? Nous avons besoin de l'onction de Dieu Nous avons besoin du revêtement d'en haut Alléluia Amen Lorsque nous ouvrons les yeux Sur les réalités de ce monde Nous nous rendons compte qu'il est impossible De triompher sans la puissance de Dieu Nous faisons face à tellement de choses compliquées Nous faisons face à des maladies inexplicables Vous voyez quelqu'un qui est malade On va dans les hôpitaux Rien du tout Nous faisons face à des oppressions maléfiques Des personnes qui ne dorment pas la nuit Des personnes qui sont victimes des cauchemars Toutes les nuits Ils sont poursuivis Ils sont étranglés Nous faisons face à la méchanceté Et à la méchanceté gratuite Pour un rien on te fait du mal Toi tu fais du bien aux gens Mais les gens ne te renvoient que du mal Alléluia C'est le genre du monde auquel nous faisons face La puissance La méchanceté La méchanceté vous savez que c'est une puissance C'est vraiment une puissance la méchanceté Alléluia Parlons de notre pays aujourd'hui 30 ans qu'il y a la guerre à l'Est Ça c'est la puissance de la méchanceté 15 millions de morts aujourd'hui on compte Vous vous rendez compte ? On ne fait que tuer 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 C'est la puissance de la méchanceté C'est bien Dialogue Voilà Diplomatie etc Mais quel est le résultat ? Je pense qu'il y a des saisons comme Celle-ci Où les enfants de Dieu doivent s'élever Ouin du Saint-Esprit Et stoppant la guerre par la puissance de Dieu Alléluia Je crois que ce moment là est en train de venir Où ce n'est pas le temps D'aller acheter les armes Où aller faire des diplomaties Aller voir les présidents Des Etats-Unis ou de la France Mais se lever avec l'onction de Dieu Pour mettre fin à la force A la puissance de la méchanceté Alléluia Il y a des choses inexplicables Qui peuvent nous arriver Bien aimé Quand nous voyons cela Il faut que l'on comprenne Que l'onction est une nécessité Alléluia Il y a des situations compliquées Tu es intelligent Tu es travailleur Mais tu ne t'en sors pas Tu essaies tout Mais c'est comme si c'est bloqué devant toi À un moment donné tu dois te lever À un moment donné tu dois Tu dois te rendre compte Que c'est au niveau spirituel Que ça doit se traiter Alléluia Tu commences des projets Tes projets n'arrivent jamais à leur fin Tes projets n'arrivent jamais à leur fin Quels que soient les moyens que tu mets C'est vrai on a besoin d'intelligence On a besoin de stratégie On a besoin de marketing Mais on a plus encore besoin De l'onction du Saint-Esprit Alléluia J'aimerais juste faire Comprendre à quelqu'un Que lorsqu'on parle de l'onction du Saint-Esprit C'est dans tous les domaines de la vie Tu veux commencer des affaires Le monde des affaires C'est un monde compliqué Le monde des affaires C'est un monde où Il y a beaucoup d'occultisme Où il y a beaucoup de méchanceté Où il y a des puissances qui opèrent J'avais vu quelqu'un Qui travaille dans le monde de la publicité Qui avait créé une agence Je lui demandais les nouvelles Il me dit Ah tu n'as pas idée de ce qui se passe là Les gens vont gagner Les marchés dans l'occulte Ils vont dans l'occulte Pour attraper les marchés Ce n'est plus le marketing Alléluia Dans un monde comme ça Tu veux entrer dans la politique Tu veux devenir politicien Tu veux changer le Congo Bien aimé Tu as besoin de beaucoup d'onction Un pays comme le nôtre Alléluia Parce que la politique C'est aussi un monde compliqué Un monde bizarre Bien aimé L'onction de Dieu aujourd'hui C'est une nécessité Alléluia L'environnement qui nous entoure Nous fait remarquer Que nous ne pouvons pas Nous en sortir Sans la puissance d'en haut Notre force ne suffit pas Notre force ne suffit pas Amen Lorsque l'on De manière naturelle Lorsqu'on regarde A l'environnement Et qu'on veut sortir On s'habille en fonction De l'environnement Que l'on va affronter Alléluia Je veux dire Lorsque vous avez Une journée pluvieuse Tu ne vas pas sortir Avec un t-shirt Alléluia Tu vas mettre Un L'imperméable Tu vas mettre Peut-être des bottes Tu vas te mire de parapluie Si il fait Froid Extrêmement froid Le climat est glacial Tu ne vas pas sortir Avec une petite chemise Tu vas mettre Un manteau Tu vas mettre Un pull Pour te dire Que tu vas t'adapter A l'environnement Dans lequel tu es Bien aimé L'environnement Dans lequel nous sommes Aujourd'hui Nous avons besoin D'être revêtus De la puissance Alléluia Pendant qu'on est en train De parler Les démons opèrent A travers la télé A travers les réseaux sociaux Les démons opèrent L'environnement L'environnement n'est plus propice Pour sortir en civil Il faut être armé Il faut avoir L'armure Il faut avoir Il faut être armé Il faut être revêtus Parce que l'environnement Qu'il y a au dehors C'est un environnement Qui opère une puissance Où opère une force Et tu as besoin D'une force supérieure Pour survenir Cette force Alléluia Quatrième Quatrième Clé Quatrième Vérité Plutôt Dans ce texte Là il le dit Jésus Allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant Ceux qui étaient Sous l'empire du malin L'onction du Saint-Esprit Nous accorde La puissance Pour faire Ce qui est bien Alléluia Le Saint-Esprit Nous accorde La puissance De faire Ce qui est bien Parce que Bien aimé Dans le Seigneur Naturellement L'homme a tendance A ce qui est mal L'homme a tendance A ce qui est Ce qui est mauvais Alléluia Et pour faire Ce qui est bien Nous avons besoin De la puissance Du Saint-Esprit Lorsque Jésus Nous dit Pardonne A ceux qui te font du mal Pardonne à tes persécuteurs Ce n'est pas quelque chose Que tu pourras faire Avec tes propres capacités Il faut la force Du Saint-Esprit Pour que tu fasses Ce bien là Alléluia Pour bénir Ceux qui te persécutent Ceux qui t'insultent Ceux qui te font du mal Ceux qui ne jure Que par ton mal Bien aimé dans le Seigneur Pour arriver à le faire Il faut avoir Le Saint-Esprit Alléluia Nous ne pouvons pas Le faire De notre propre force Parce que naturellement L'homme a tendance Au mal Alléluia Combien même Tu peux avoir La volonté De faire le bien Mais généralement Tu n'en as pas La capacité Tu peux en avoir La volonté Mais pas La capacité Là il le dit Dans 3 Jean Verset 11 Bien aimé N'imite pas le mal Mais le bien Celui qui fait le bien Est de Dieu Et celui qui fait le mal N'a point vu Dieu Alléluia C'est illusoire De demander à ceux Qui n'ont pas Dieu De faire ce qui est bien C'est pas possible Amen Cependant Jésus Jésus A été connu A cause du bien Qu'il faisait Partout où il allait Malgré le mal Qu'on lui faisait Malgré les réjets Qu'il a connus Il allait faire du bien Partout où il allait Il était connu Parce que c'était Quelqu'un qui guérissait Les paralytiques Qui soulageait Les douleurs des gens Qui faisait voir Aux aveugles Qui restaurait la santé De ceux qui étaient malades Alléluia C'est à cette dimension là Que l'onction doit nous amener La Bible dit de nous Dans Matthieu 5 14 à 15 La Bible dit de nous Il dit Vous êtes la lumière du monde Vous êtes une ville Soutillée sur une montagne Et ne peut être cachée On n'allume pas une lampe Pour la mettre sous le boisseau Mais on le met Sur le chandelier Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison Alléluia La Bible dit que nous sommes La lumière du monde Un chandelier Ça signifie que Dans ce ténèbre Qui est notre environnement Nous nous devons être La lumière qui resplendit La Bible dit encore Que vous êtes Le sel de la terre Vous êtes une ville Située sur une montagne Qui ne peut être cachée Lumière du monde Sel de la terre Tous ces éléments Renvoient à quoi ? A la capacité d'influencer Amen A la capacité d'influencer Parce que le sel Lorsqu'il est mis Dans un aliment C'est le sel Qui communique La saveur A l'aliment Pas l'inverse Alléluia Le sel peut Saler la viande Mais la viande Ne peut pas Viander le sel Alléluia Beaucoup d'enfants Des dieux Se font viander Alors que c'est eux Qui devaient saler Alléluia C'est toujours Un mouvement Vert La lumière La lumière Ne fait pas de lutte Avec le ténèbre Vous ne verrez jamais Où la lumière Est en train de s'approcher Et le ténèbre Est en train de lutter Même si elle est petite Lorsque la lumière S'approche Les ténèbres Ne peuvent que partir Alléluia C'est à cette dimension Là que Dieu nous attend Que Dieu te donne L'onction Et la capacité Lorsque tu entres Dans un endroit Même s'il y avait Les ténèbres Les ténèbres Se désemparent Et prend fuite Que Dieu te donne La capacité D'influence Lorsque tu entres Dans un milieu Les gens adoptent Ton langage Ton style de vie Ils adoptent Ta vision des choses Alléluia C'est à ça Que l'onction Doit nous amener D'être la lumière Du monde D'être les sels De la terre Un élément D'influence Alléluia On parle de Paul Qui Malgré qu'il était Dans les chaînes Il était arrêté Mais son arrestation A servi Pour qu'il influence Toute la garde Prétorienne De l'empereur Alléluia Que Dieu nous accorde C'est là au nom De Jésus Que nous soyons Des véritables influenceurs Je parle pas D'influenceurs Sur TikTok Ceux qui dansent Là sur TikTok Les vrais influenceurs C'est la lumière Du monde Le sel de la terre Que nous sommes Alléluia Beaucoup d'enfants De Dieu Ils vont dans des milieux Ils se font petits Ils adoptent Le système De ce milieu C'est comme ça Que le diable T'aura très facilement Amen À un moment donné Il faut que les gens S'inspirent de toi Dans ton travail Dans ton université Ils veulent être comme toi Ils veulent vivre comme toi Parce que tu es Tu as une influence Positive Tu ne le fais pas Par ta propre force Mais c'est l'onction De Dieu Qui opère en toi Tu es une splendeur Une lumière Tu es un sel Là où tu es On te veut Alléluia On veut te consommer Toi On te veut Tu as quelque chose A donner au monde Amen Bien aimé dans le Seigneur Comme je le disais Faire le bien Rencontrera toujours La force du mal La Bible dit Dans 2 Timothée 3 1 à 4 La Bible dit Sache que Dans les derniers jours Il y aura des temps Difficiles Les hommes seront Égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Hautin Blasphémateur Rebelles à leurs parents Irréligieux Insensibles Déloyaux Calomniateurs Intempérants Cruels Ennemis de gens de bien Ennemis de gens de bien Tels que la société évolue Ce qui est anti-valeur Est appelé maintenant Valeur La fraude est devenue Normale La corruption est devenue Normale Lorsque toi tu fais les choses Différemment Tu deviens leur ennemi C'est toi l'homme à abattre Parce que c'est toi Qui viens perturber les choses C'est toi qui viens Perturber le système Bien aimé Ça devient un défi sérieux Jeux gens Vous allez rejoindre Le monde professionnel Vous saurez de quoi Je suis en train de parler Il y a un point Où le mal devient systémique Le mal devient Un système de vie Au point que On ne sait plus dire Ce qui est bien Ce qui est mal ici Alléluia La corruption a porté des noms Pour jolifier ça On parlera de motivation Pour faire passer un dossier Quand la pire des choses Va pour faire aboutir un dossier Dans l'administration publique On va te dire Mais ose o motivé Ose o motivé Pour que le dossier circule Il faut faire graisser la patte Il faut Tu verras des noms Alléluia A l'université On va dans des tas où Il faut acheter les points Il faut corrompre Il faut ceci Je me rappelle Un jour à l'université Nous avions un prof Qui était très éloquent Il avait l'air vraiment Il était intelligent Etc Avec un bon français Et il y avait un ami Qui manquait de côte Soudainement Alors qu'il avait bien travaillé Alors il va voir ce prof Le prof Dit à l'assistant Dit à ce jeune homme De faire une lettre de recours Alors cet ami est allé Cet ami a fait une lettre de recours Il est allé Il est venu avec l'enveloppe Bien pliée Il a présenté Et le professeur il regarde Il met ça au soleil Il regarde Il vérifie Il lui dit Va consolider la lettre Alors l'ami dit Mais j'ai sorti Tous les français Que je pouvais J'ai fait des belles phrases Mais il me demande De consolider Quelle est la paragraphe Où j'ai mal fait On lui dit Va voir son assistant Il te dira Ce qu'il faut faire Il va voir l'assistant Assistant J'ai vu le prof J'ai fait la lettre Comme il le voulait Mais il a demandé De consolider la lettre L'assistant dit Mais qu'est-ce que Tu ne comprends pas Consolide C'est un monde Où les choses Ne se disent pas Ça ne doit pas se dire Mais ça doit se comprendre Alors quelqu'un Qui connaissait le système Il a dit Ah il faut mettre Quelques billets dedans Et tu verras Que la lettre Deviendra solide Et lorsqu'il a consolidé La lettre La lettre a été adoptée Vous voyez dans quel monde Nous travaillons Alléluia Le monde va de mal en pire Les gens deviennent mauvais Être bien Devient un défi Être bien Devient difficile Les gens ont peur De faire ce qui est bien Les gens ont peur D'agir naturellement En faisant ce qui est bien Parce qu'il y a Des représailles Parce qu'il y a Des conséquences Parce qu'il y a De l'adversité Parce qu'il y a De l'animosité Contre eux Alléluia Parce qu'ils veulent Qu'ils s'alignent Comme tout le monde Bien aimés Nous avons besoin De l'animosité Pour faire du bien Dans le siècle Qui est présent Nous avons besoin De l'animosité Pour être différent Choisir d'être différent Au-delà Au-delà de la simple décision Nous avons besoin D'être loin Regarder à Pierre Avant qu'il reçoive Avant qu'il reçoive Le Saint-Esprit C'était un peu heureux Il suffit qu'on dise Mais toi On t'a vu avec le Christ N'est-ce pas Il s'alignait directement Il s'alignait Non Moi je suis comme vous Je ne suis pas comme eux Non on est ensemble Moi je ne suis pas Je ne suis pas avec eux Nous on est ensemble Alléluia Mais lorsqu'il a été loin Du Saint-Esprit Et de force Bien-aimé Batinda qui était On ne l'a pas poussé Il est sorti lui-même Cette fois-là Devant 3000 âmes Il a commencé A témoigner Publiquement De ce Jésus Qu'ils ont crucifié Alléluia Il a commencé A parler Il avait rénié Jésus Devant quelques 2-3 personnes Mais là Il était devant 3000 personnes Qu'est-ce qui a fait Ce changement L'onction du Saint-Esprit Sur lui Bien-aimé Pour agir Et faire ce qui est bien Nous avons besoin D'être loin Par le Saint-Esprit Quelqu'un me dit Amen Cinquièmement Enfin Cinquièmement Enfin L'onction du Saint-Esprit C'est la garantie De la présence De Dieu Avec nous Alléluia Ce passage dit Que Jésus Allait de lieu De lieu en lieu Faisant du bien Guérissant ceux Qui étaient Sous l'empire du mal Car Dieu Était Avec lui Alléluia La vraie assurance Nous l'avons Lorsque nous sommes Conscients Que nous ne marchons pas seuls Que nous avons Dieu Avec nous Alléluia Lorsque nous avons Cette garantie là Ça nous donne De l'assurance Ça nous donne De l'audace Amen Jésus lui-même Pouvait dire Dans Jean chapitre 8 Verset 29 Celui qui m'a envoyé Est avec moi Il ne m'a pas laissé seul Parce que je fais toujours Ce qui lui est D'agréable Alléluia La garantie La garantie D'avoir Dieu De son côté La garantie D'avoir Dieu Dans son cas C'est là qu'on dit Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous En réalité On s'en fout En réalité On s'en fout La réponse à cette question Là vraiment On s'en fout Qui sera contre nous Qui va oser Parce que j'ai Dieu Avec moi Bien aimé Nous avons besoin D'être loin Pour marcher avec Dieu Partout où nous sommes Ce qui fera Que nous rencontrérons Des menaces Nous rencontrérons De l'adversité Mais nous saurons Que nous avons Celui qui est plus grand Que eux Alléluia Quand Moïse était En train de regarder Pharaon Pharaon qui était Vénéré comme un dieu Mais Moïse n'avait pas Peur de lui Parce qu'il ne regardait Pas à la grandeur De Pharaon Mais à la grandeur Du dieu invisible Qui était plus fort Que Pharaon C'est aussi la même chose Dans ce siècle Qui est le dernier Lorsque nous rencontrera Des adversités S'élever au-dessus de nous Lorsque faire du bien Ne sera plus populaire Nous saurons Que malgré ça Nous sommes pleins De confiance Parce que nous avons Dieu Dans notre camp Alléluia Nous avons Dieu Avec nous Dans le psaume 37 J'aime bien l'expression De David Il dit Quand vous commencez Ce passage-là Dans le premier verset Vous verrez Qu'il est dans un contexte De guerre Qu'il est entouré D'ennemis Mais il dit Qu'une chose Que j'ai désirée Une chose Que je soupirais Ardemment C'est d'être Dans la présence De Dieu C'est de l'admirer Dans son temple Parce qu'il sait Que si tu es Dans la présence De Dieu C'est là Que des guerres Se remportent Si tu es Dans la présence De Dieu C'est là Que l'ennemi N'a plus de force C'est là Que l'ennemi Se transforme En flatteur Alléluia La présence De Dieu La garantie De sa présence Nous avons besoin D'être loin Pour avoir la garantie D'être dans la présence De Dieu Dans tout ce que nous faisons Amen Alors une chose Que je veux dire Pour opérer Sous l'onction Pour opérer Avec le revêtement Nous devons apprendre A abandonner Nos vies Entre les mains De Dieu A abandonner Nos vies L'onction Depend de combien Nous ne faisons Plus cas De notre propre vie C'est vrai Que tu as des projets C'est vrai Que tu as des plans Mais l'onction Du Saint-Esprit Viendra Quand tu es capable De mettre à côté Ces plans Et d'abandonner Ta vie à Jésus Hein Comme ce chanteur A chanter Il dit Laissez Dieu conduire Sa vie Alléluia Comme le dit Romain Chapitre 12 Verset 1er Je vous exhorte Donc frère Par les compassions De Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Sain Agréable Ce qui sera De votre part Un culte Raisonnable Alléluia L'onction Vient Lorsque nous sommes Capables De nous offrir A Dieu Entièrement Comme un sacrifice Parce que Comment est-ce Que l'onction J'ai dit que L'onction De Dieu C'est lorsque Dieu vient Se servir De toi Mais Dieu Ne se servira Pas de toi Si tu n'es pas Disponible Pour lui Si tu n'es pas Disponible Si tu ne te laisses Pas Entre ses mains Il ne peut pas Se servir de toi J'ai dit encore Dans Romains 6 13 Ne livrez pas Vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-même Comme étant vivant Des morts Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Je prie Dieu Que tu deviennes Un instrument De justice Entre les mains De Dieu Au nom de Jésus Lorsque Dieu Voudra accomplir Sa justice C'est par toi Qu'il va passer C'est toi Qu'il va utiliser S'il a une volonté A accomplir Dans ta contrée Il passera par toi Parce que tu te seras Disposer Entre ses mains Comme un instrument De justice Quelqu'un me dit Amen Paul pouvait dire J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Alléluia Tu veux l'anxion Du Saint-Esprit Tu veux opérer Dans le revêtement Je prie pour que Cette phrase Soit son partage Que ce ne soit pas Toi qui vis Mais que ce soit Christ qui vit en toi Que Dieu vous bénisse Nous bénissons Dieu Gloire à Dieu Nous allons prier Le Seigneur Nous allons prier Le Seigneur Nous allons prier Le Seigneur Nous nous rendons compte Combien Combien nous avons besoin De l'anxion de Dieu Est-ce que nous pouvons Nous tenir debout Nous nous rendons compte De cet environnement Cet environnement A besoin que nous ayons Un revêtement C'est très risqué Que nous sortions C'est très risqué Que nous vivions Sans tenir compte De l'environnement Dans lequel nous sommes Cet environnement Réquiert que nous soyons Réveutus Le monde au-devant de nous Réquiert que nous soyons Réveutus De la puissance d'en haut Et ce matin Nous allons prier Pour demander L'anxion du Saint-Esprit Nous allons demander L'anxion du Saint-Esprit L'Hébile dit Qu'il nous promet Qu'il nous le donnera Il nous donnera son esprit Sans reproche Il nous donnera son esprit Si nous lui demandons Ouvre ton coeur à Dieu Ouvre ton coeur à Dieu Et commence à lui demander Ouvre ton coeur à Dieu Montre lui combien tu as besoin Tu as besoin d'être loin Tu as besoin d'être réveutus Tu as besoin de soupir Bien aimé Montre ta soif à Dieu Si ce n'est pas ton cas Si pour toi Le monde va bien Sans l'anxion Et bien ce n'est pas Ce n'est pas ta prière Mais pour ceux qui réalisent Qu'ils ont besoin de Dieu Qu'ils ont besoin De l'anxion de Dieu Bien aimé C'est le moment de manifester La soif à Dieu C'est le moment de montrer Combien on soupire Après l'anxion du Saint-Esprit C'est de montrer à Dieu Combien on a besoin D'être revêtu On a la bonne disposition D'aller On a la bonne disposition D'aller des lieux en lieu On a la bonne disposition D'être témoigné Mais on se rend compte Qu'on n'a pas la capacité On se rend compte Qu'on est des témoins Mais des témoins sans preuve Des témoins Mais des témoins sans puissance Des témoins Mais des témoins sans autorité Bien aimé Ouvre ton cœur Soupir Soupir après le revêtement d'en haut Soupir après le revêtement d'en haut Le Dieu que nous servons Le Dieu que nous prions C'est un Dieu qui exhauste Il est prêt à répandre de son anxion En cet instant Dans le cœur de tous ceux qui s'ouvrent en lui Tous ceux qui viennent se disposer Se disponibiliser devant lui Comme un instrument de justice Comme un sacrifice vivant Il est prêt à remplir Il est prêt à remplir A ceux qui ont soif Il est prêt à remplir A ceux qui ont soif Est-ce que tu as soif Alors que ce Dieu te remplisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada